Alors, bonsoir à tous, moi c'est Pierre Laporte, est-ce que vous m'entendez au fond ? Ouais, ok. Alors, moi c'est Pierre Laporte, je suis ingénieur de performance chez Datastax, donc Performance Engineer, Test Engineer, c'est à peu près pareil. Gros modo, ça veut dire que j'écris plus autant de Java que ce que je faisais avant. Et alors, j'ai rejoint Datastax en juin, et là en ce moment je bosse sur les performances côté driver. Donc ce soir on va parler performance. Qu'est-ce que je vais dire ? Oui, vous avez des informations pour me contacter si jamais il y a des questions que vous ne pouvez pas poser ce soir, parce qu'on nous manque pas de temps. Et du coup j'en profite pour dire, si vous avez des questions à poser, attendez pas forcément la fin de la session, posez-les tout de suite, tant qu'on est dans le sujet, tant qu'on est chaud, ça sera bien. Alors, de quoi on va parler ce soir ? On va parler performance, on va parler de comment se louper quand on fait un benchmark, on va voir ce qui est important de mesurer, ce qu'on peut, de quoi mesurer, on va parler du problème de Coordinated Domition, et tout au long de ce talk on parlera d'outils et de... et puis on finira par parler de JMH, la 20 Micro Benchmark Arnest, donc sans plus attendre, on va commencer. Alors, sponsoring m'oblige, on va parler de Datastax. Qui connaît Datastax ici ? Ça fait déjà pas mal. Bon, pour les autres, Datastax, c'est une société qui s'est créée pour pousser le projet Apache Cassandra, depuis que le projet est passé dans la communauté open source, ça fait déjà pas mal de temps. Donc, chez Datastax, on a deux, disons, deux grandes divisions. On en a une, on a une équipe qui bosse uniquement sur le cœur de Cassandra, et qui est responsable de la quasi-totalité des commits sur le projet Cassandra open source. Et on en a une autre, qui édite un logiciel qui s'appelle Datastax Enterprise, dont je vais parler juste après. Donc, Cassandra, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est... Cassandra, ça déchire. C'est une base de données de SQL, qui, à mon sens, a deux points très importants, ou à deux points que j'adore. Le premier, c'est scalabilité linéaire, et le deuxième, c'est always on, c'est-à-dire toujours disponible. Cassandra, c'est une base de données qui est faite pour stocker une quantité de données assez énorme, qui coûterait une fortune, typiquement, pour stocker ça dans un oracle-oracle. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que ce soit la meilleure base de données transactionnelle distribuée du monde, tout simplement. Et donc là, typiquement, c'est comme ça qu'on représente Cassandra habituellement, c'est-à-dire que vous avez un déploiement sur deux datacenters avec six machines par datacenter. Du coup, comme vous faites de la redondance sur vos données, si vous avez un serveur qui tombe, c'est pas un problème. Si vous avez un datacenter qui tombe, c'est pas un problème non plus. Alors, j'ai parlé de scalabilité linéaire, on est là pour parler performance. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'ambiguïté sur ce terme, et en même temps, il faut être précis. Donc, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, cette histoire ? Est-ce que je vous parle en temps de réponse ? Est-ce que je vous parle en volumétrie ? Est-ce que je vous parle en capacité de stockage ? Voilà. Ça me ferait très plaisir de pouvoir dire « Ouais, quand tu multiplies ton nombre de nœuds par 10 ici, en fait, tu divises ton temps de réponse par 10 ». C'est une... Bon. J'y crois pas. Le premier qui vous dit ça, soyez prudent, c'est pas comme ça. Non. Ici, on parle en termes de nombre de requêtes servies par seconde et en termes de capacité de stockage. C'est-à-dire que typiquement, on pourrait passer à 60 nœuds par datacenter, on multiplierait tout ça par 10. Côté datastacks, donc côté datastacks enterprise, pardon. Datastacks, qui est la base de données transactionnelles, datastacks, c'est la plateforme un peu plus complète qui a les caractéristiques suivantes, c'est-à-dire que déjà, on prend une version de Cassandra, on la certifie pour la production, et ensuite on va rajouter dedans des features qui nous sont demandées par beaucoup d'entreprises. Donc typiquement, les grandes features qui sont demandées en ce moment, c'est quand on a des clients qui viennent nous voir en nous disant « J'ai des besoins en recherche qui sont très complexes ». Donc là, vous allez dépasser le cadre du moteur de recrutage de Cassandra, et donc pour ça, on a fait une intégration native avec Solaire. Et puis il y a d'autres entreprises qui viennent nous dire « J'ai des besoins en Analytics, donc je vais pouvoir exécuter mes traitements, ma Preduce, mes Jobs Park directement sur Cassandra, pas de problème ». Alors on a fait l'intégration, et d'ailleurs récemment, on a sorti un connecteur Spark sous licence open source, donc l'avantage avec DSE, c'est qu'il est déjà intégré. Donc le but, c'est de ne pas réinventer le bout à chaque fois, mais de toute façon, tout ça, c'est géré par la fondation Apache. La fondation Apache, c'est l'open source bien sympa pour les entreprises, donc on le réutilise. Un petit mot sur HopCenter. Alors, dans HopCenter, il y a Ops. Qui est Ops ici, ce soir ? Ah, si, il y en a un là-bas. Bon, pour les autres, les Ops, vous savez, c'est les gars qui lisent les alertes Nagios. C'est ceux qui se réveillent en plein milieu de la nuit parce que la prod est tombée. Bon. Nous, on veut que la base de données soit toujours disponible, donc on veut leur donner le maximum d'outils pour qu'ils puissent gérer la base de données de la manière la plus efficace qu'ils soient. Donc typiquement, HopCenter, là, c'est sur ce screenshot-là, on voit qu'il y a à peu près un millier de serveurs répartis en trois data centers différents. Les Ops, c'est des gens bien. Aimez vos Ops. C'est des mecs cools. C'est grâce à eux qu'on a du boulot. Et accessoirement, quand vous avez des feedbacks qui circulent sur Twitter ou Netflix vous explique qu'il y a deux gars qui ont fait une migration de 2500 serveurs tranquilles, ça fait plaisir. De la même manière, quand il y a eu le grand reboot sur AWS et qu'on vous dit, ouais, mais en fait, on a 22 machines qui sont tombées, mais zéro downtime. Rien. Pour l'appareil, ça fait plaisir. Et là, les Ops, ils ont le sourire. Je dis ça, en plus, on vient de passer le Black Friday. C'était assez sympa comme période. Alors, je finis la réclame. En plus, Hippon, c'est des sponsors ici. Dans trois jours, il y a un. Si vous voulez en apprendre plus sur Spark, il y a Hippon qui fait un workshop où ça va parler de HGFS, de Spark, de Cassandra, justement. Vous pourrez mettre ça en pratique. Et aussi, il y aura un feedback par le groupe La Poste. Donc voilà, ça peut toujours être intéressant si vous voulez rajouter des cordes à votre arc. Alors, pourquoi stock ? C'est une bonne question. De manière générale, dans tout ce que vous allez entreprendre, il n'y a pas la notion d'échec. Soit vous réussissez, soit vous apprenez. Et dans tout ce qui concerne la performance, on apprend très, très, très souvent. Donc, j'aimerais dire que ce soir, si vous avez des idées, je vais vous poser des quiz. Si vous avez des idées, mais que vous n'êtes pas sûr des réponses, proposez-les quand même. De toute façon, on est là pour faire des erreurs, on est là pour apprendre de nos erreurs. Et on n'est pas là pour pointer quelqu'un du lois ou pour faire une chasse aux sorcières. Une chasse aux sorcières, ce n'est pas une méthodologie scientifique du tout, pas reconnue. Si vous faites des recherches sur le web pour à peu près tout ce qui touche à la performance, vous allez voir que ça tourne très vite au vinaigre. Ça tombe dans des guerres de zilots, dans des flame wars. En même temps, quand vous voyez quelqu'un qui publie un benchmark, si vous essayez de lui expliquer pourquoi est-ce que c'est faux, c'est un exercice humain assez compliqué. Donc voilà, on est là pour ne pas blâmer, on est là pour essayer d'apprendre tous ensemble. Donc on va faire des erreurs et c'est bien normal. Par exemple, ce benchmark, fait par un scientifique et de manière très rigoureuse, qui démontre que la pieuvre est bien plus intelligente que le chat pour trier des formes de mathématiques placées dans des conditions équivalentes. Elle est marrante cette image, mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de benchmarks qui circulent où c'est ça. Typiquement, il y a eu un bench d'un gars, c'était le mec qui a fait Ikari CP, un pool de connexion JDBC, qui a fait son bench entre le pool de connexion JDBC, le sien, et celui de Tomcat, et qui a prouvé qu'il était 300 fois plus rapide, je crois, en se disant, de toute façon, mon bench, il a des faiblesses, mais puisque j'exécute les deux intimes sur les mêmes faiblesses, ça veut dire que mon bench, il est correct. Non, c'est pas comme ça. Donc, comment se planter ? Alors, par exemple, imaginez que j'ai une API, une API REST, avec un slash login, donc je veux faire un benchmark de mon poste slash login, ici, et je veux savoir combien de requêtes simultanées je peux traiter, ou du moins je veux mesurer le temps de réponse. Alors, je veux un grand nombre d'itérations, donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre 100 000 fois un login. Donc, je vais exécuter un login en boucle, et puis je vais mesurer ce que ça fait. Ensuite, comme je sais que mon login, ouais, mon login en général, il est d'ordre de 5 millisecondes, mais bon, je vais mesurer chaque login, parce que je fais une granularité au niveau du login. Et puis, je vais commencer à mesurer à partir du premier login, parce qu'en même temps, je veux mes résultats vite. Alors, je veux mes résultats vite, je ne vais faire qu'un seul run. Et puis, j'avais demandé au service des achats de commander des serveurs pour faire des trucs de perfs, au manque de bol, la DSI ne les a pas encore installés. Donc, du coup, je vais faire le run sur mon laptop, celui-là, et puis à la fin, j'aurai tous mes temps de réponse, je vais faire une moyenne, et je vais publier ça sur Internet. Là, on est bien parti, on va se planter. Là, c'est sûr, on est bien. Donc, qu'est-ce qui ne va pas dans ce benchmark ? Là, c'est à vous dire. Tout ? Tout ? Vous n'avez pas beaucoup de choses ce soir, si vous sortez ça. Oui, effectivement. En fait, il n'y a rien qui va dans ce benchmark. D'abord, 100 000 logins du même utilisateur. Vous savez, il y a une partie d'entre vous qui le sait déjà, nos plateformes, matériel et logiciel, sont bourrées de caches. Donc, sur les CPU, on a les caches L1 et L3, bientôt L4. Je ne sais pas s'ils sont déjà sortis, les caches L4. Alors, on a le cache du TLB. Si vous utilisez une base de données, dans la base de données, il y a des caches. Donc, si vous utilisez Hibernate, vous en avez au moins deux, sinon trois. Vous en avez d'autres dont on avait commencé à parler tout à l'heure. Si vous avez mis un RAID 10, je ne sais pas. Donc, là, vu la charge que vous allez imposer à votre serveur, vous pouvez être sûr que même si votre user, ici, c'est un business object quand même un peu lourd, vous n'allez pas se placer dans le cache L1 et vous n'allez jamais réellement attaquer des adresses mémoires différentes que ce qu'il y a dans votre cache L1. Donc, vous allez avoir un benchmark qui va être complètement biaisé. Il ne va pas vous donner les vrais résultats. Ensuite, le login. J'ai dit que le login, c'est à peu près 5 millisecondes. Le problème, c'est que, bon, current time millise, c'est une résolution de 1 milliseconde, c'est-à-dire que sur une variation de 1 unité, je prends 20% dans la tronche. Et encore, ici, ce n'est pas une flèche droite, ça dépend de la plateforme. Vous avez des OS qui vont, en fait, avoir une résolution de l'ordre de 5 millisecondes. C'est-à-dire, entre deux appels à current time millise, vous aurez au minimum un gap de 5 millisecondes. Alors, on va dire, OK, je vais utiliser Nanotime. Nanotime, d'après la GeraDoc, ça vous donne un nombre en nanosecondes, mais ça ne vous garantit pas qu'il a une précision supérieure à ce que vous allez avoir avec current time millise. Et il y a des plateformes, en fait, qui se basent sur un registre du CPU, si jamais ce registre-là existe. Et si le registre n'existe pas, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un appel à current time millise, il rajoute les zéros à la fin, et puis il vous en reloge. C'est comme ça que ça marche. Donc, là, typiquement, là-dedans, il vaudrait quand même mieux faire des paquets de 100 logins pour s'éloigner de la résolution de l'horloge. C'est comme si, je ne sais pas, je demandais, je veux mesurer la largeur de l'amphi ici en estrade. Je vais avoir, je ne sais pas, 2 ou 3, ça ne va pas être génial. Donc, voilà, multiplier le nombre d'itérations de ce qu'on veut mesurer, grossir le sample pour s'éloigner de la résolution du compteur. Le warm-up de l'AGBM, qui ne sait pas ce que c'est que le warm-up de l'AGBM ? Ah, il y en a quelques-uns. Bon, quand vous faites un test, quand vous exécutez du code Java, la première étape, ça va être que la JDM va lire les classes sur le disque pour les charger en mémoire, et ensuite, il y a une période où elle va observer le code, et elle va faire les optimisations en fonction de ce qu'elle voit. C'est ce qu'on appelle le warm-up. Une fois que les optimes sont terminées, vous avez la performance optimale. Donc, ça veut dire que si vous faites vos mesures pendant ce warm-up, vous êtes foutus, vous allez avoir une variance dans vos résultats qui va être importante et qui ne sera pas représentative de ce que vous aurez à la fin. Alors, précision ici, ce mot-là, il est trompeur. Le CGM en anglais, c'est plutôt répétabilité en français. Imaginez qu'en fait, sur mon serveur, sur mon laptop, mais sur mon serveur de perf, au moment où j'exécute mon run, en fait, il y avait un autre dev qui était en train de zipper les logs pour les ramener sur sa machine. Ça veut dire que je vais avoir des résultats qui seront peut-être tous dans le même range, mais ils ne seront pas répétables. Et comme je ne fais qu'un seul run, je ne vais pas pouvoir avoir confiance dans les résultats que j'ai mesurés. Là, le mot, c'est confiance. Si vous faites un benchmark et que vous publiez les résultats au bout d'un seul run, en fait, comment est-ce que vous pouvez avoir confiance dans vos résultats ? Est-ce qu'avec un matériel de données, vous êtes sûr d'avoir deux fois le même résultat ? Ben non. Donc, multipliez le nombre de run pour améliorer la confiance que vous aurez dans vos résultats. Alors, le laptop, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais quand vous avez un P2 avec Simon Backendpoint Protection, j'ai peut-être pas le droit de dire des marques, comparé à un Xeon en prod qui n'a pas le même jeu d'instruction, ça fait une petite différence. A fortiori, si vous avez un V12-32B ici, ceux qui ont bossé dans des grandes banques savent de quoi je parle. Et, faire la moyenne, sérieusement, faire la moyenne ? Non. Mais, je vais y revenir. Donc, que mesurer ? Alors, la moyenne, justement, j'ai commencé à en parler. La moyenne, c'est quoi ? C'est juste le meilleur moyen de virer tout ce qui est un peu dérangeant dans un mètre. Donc, quand vous voyez un benchmark en ligne, typiquement, quand vous voyez un graphe avec une seule valeur pour vos concurrents et une seule valeur pour vous, méfiez-vous, ça ne pue. La moyenne, en fait, la moyenne de deux nombres, c'est quoi ? C'est le nombre qui est autant différent du premier nombre que du second. C'est ça, la moyenne. Donc, pourquoi est-ce qu'on mesure ça, en fait ? Pourquoi est-ce qu'on en entend encore parler, celle-là ? Est-ce que vous avez une idée ? Parce que c'est simple, ouais. Sauf que nos clients nous demandent un temps de réponse en moyenne. C'est-à-dire, on va leur dire, c'est quoi le temps de réponse auquel tu t'attends ? C'est-à-dire, en moyenne, 20 millisecondes. Pourquoi est-ce qu'il dit en moyenne ? Parce qu'en même temps, il n'est pas con. Il sait qu'en prod, il y a des choses qui se passent. Ils vont juste foutre les résultats en l'air. Il sait qu'il y a des choses moches qui vont se passer. Donc, ils vont vous donner une estimation du temps de réponse qu'ils veulent en parlant de moyenne. Justement, pour ne pas vous dire, il faut que ce soit 20 millisecondes tout le temps déterministe, comme dans un système embarqué. Est-ce que c'est suffisant ? Non. Là, en l'occurrence, il vaudrait mieux mesurer à peu près tout ça. Alors, la médiane et l'écart-type, c'est discutable. Les centiles, c'est clairement nécessaire. Alors, ouais, 90e, 95e. Et ici, j'ai mis des points de suspension. Vous allez voir pourquoi. En fait, combien de centiles ici vous devez mesurer ? Imaginez que vous preniez tous les centiles de 1 à 100. Enfin, de 1 à 99. Ensuite, entre 99 et 100, combien de 9 vous allez rajouter ? En fait, j'adore cette réponse. Ça dépend. Ça dépend de votre application. Ça dépend de votre charge. Ça dépend de votre nombre d'utilisateurs. Typiquement, le 99e centile, ça représente 1 utilisateur sur 100. Donc, si vous avez 500 utilisateurs dans votre application, votre 99e centile, grosso modo, il va vous représenter les 5 utilisateurs qui ont le moins de bol dans votre appli. Maintenant, le problème, c'est que ceux-là, quand ils disent que votre appli, elle est lente, ça s'entend. Donc, il vaut mieux éviter... On dit ce qu'on voudra, on verra ce qu'on voudra, mais il vaut mieux éviter de les... Maintenant, si vous avez un million d'utilisateurs, d'un coup, le 99e centile, il représente 10 000 personnes. Donc, on est sur une échelle un petit peu différente. Typiquement, à qui joue à League of Legends ici ? Ah ouais, ça fait peu. Bon, League of Legends, c'est 5 millions de joueurs simultanés et 67 millions de joueurs mensuels. Imaginez le nombre de 9 qu'ils ont dans leur centile. Parce que si vous avez un 99e centile qui est très mauvais et que ça impacte, là en l'occurrence, ça impacterait 50 000 de vos utilisateurs, c'est que votre système, il commence à devenir mauvais. Alors, aussi, le maximum. Le maximum, c'est un truc un peu particulier. La plupart du temps, ça ressemble à ça. Il devait un dèvres qui voit un temps de réponse à 60 secondes, c'est clairement le maximum, et puis il va dire « Ouais, mais bon, ça c'est sûrement un time house. » « Ouais, le problème, c'est, imaginez que... » Là, on parle de League of Legends. Imaginez que vous êtes sur un jeu en temps réel, et puis vous demandez à vos potes « J'ai besoin d'aide en bas, maintenant. » Et ils reçoivent le message 60 secondes plus tard. À 60 secondes, la game, elle est morte. C'est pas rattrapable, à moins que vos... Le dégâts en face soit vraiment mauvais, mais... C'est pas rattrapable. Donc, voilà un peu l'idée... Dans l'idée, ce que vous pouvez mesurer, vous pouvez mesurer. Maintenant, tout ça, ça parle de statistiques. La statistique, c'est l'art d'utiliser les nombres pour avoir raison. Donc, du coup, je vais vous présenter quelques vérités statistiques. C'est incontestable, c'est indra, sérieusement. Mais, vous allez voir, ça devrait vous faire un peu cogiter. Déjà, la moyenne, j'en remets une couche, et la moyenne, c'est un nombre aléatoire qui tombe entre la moitié de la médiane et le maximum, le plus souvent utilisé pour ignorer la réalité. Le gars qui a dit ça... Enfin, vous pouvez essayer... Moi, j'ai essayé de trouver les cas aux limites pour casser cette affirmation-là, j'ai pas réussi. Pourtant, j'ai pas réussi à la démontrer non plus. Décéné, c'est le CTO de chez Azul. Donc, Azul qui développe une JVM pour laquelle le GC ne fait pas de pause. C'est un mec qui est très, très calé en termes de performance et qui édite un blog qui s'appelle Latency Tip of the Day. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ce blog, c'est une ligne d'information et ça donne beaucoup d'éléments de réflexion. Par exemple, il a fait un article qui explique que la plupart du temps, vos utilisateurs en prod vont avoir le 99ème centile en temps de réponse. qui n'est juste complètement pas logique quand on regarde ça comme ça. Mais au fond, la démonstration, elle se tient parfaitement. En 2012, alors là, je cite une étude de 2012, ça a sûrement évolué depuis, mais pas forcément en bien. En 2012, une application web typique, c'était 100 webobjects par page. Alors, un webobject, ça va être quoi ? Ça va être un fichier HTML, un fichier CSS, une image, ou bien un appel d'un document un appel REST si vous avez un portail Java qui a plusieurs boîtes. Concrètement, ça veut dire que quand vous avez vos utilisateurs qui accèdent à cette page-là, si on oublie tous les niveaux de cache qui peuvent être mis en place, ça veut dire à peu près 100 requêtes HTTP par page. Maintenant, quelle est la probabilité que moi, utilisateur, j'échappe au 99ème centile ? C'est facile, c'est 0,99. Maintenant, si je fais deux requêtes, c'est 0,99, au carré. Si je fais n requêtes, c'est 0,99, élevé la puissance n. C'est-à-dire que si pour ma page ici, je dois récupérer 100 éléments, ça veut dire que je n'ai que 36% de chance d'éviter le 99ème centile. Et là, vous comprenez pourquoi vos OPS, ils commencent à vous expliquer que toutes les ressources statiques, il faut les mettre dans un serveur à part. Parce que si toutes vos ressources statiques ici, vous devez passer par votre serveur Tomcat pour les récupérer, ça fait autant de requêtes en plus et donc autant de charges en plus sur votre Tomcat. bien, bien, je vais vous donner un serveur. Oui. Alors, du coup, comment régler ce problème-là ? Bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que la performance des appuis, la performance des front-web, c'est une discipline à part entière. Mais donc, en réduisant le nombre de requêtes, c'est-à-dire, typiquement, en fusionnant les images ensemble, et ça, c'est une astuce qui existe depuis très longtemps, en fusionnant toutes les images ensemble pour n'avoir qu'une seule grande image dans votre page et ensuite, en la positionnant par un décalage, pas seulement en réduisant la taille de vos fichiers JS en les minifiant, mais aussi en les fusionnant. En gros, diminuez le nombre de ressources nécessaires pour commencer à utiliser votre application et ensuite, faites les chargements en background. Ensuite, alors, qu'est-ce que vous avez ici ? Oui. Vous arrivez chez votre client et votre client vous dit, voilà, les éléments que j'ai sur le temps de réponse, c'est ça, en moyenne, 100 millisecondes, écart-type, 1 milliseconde, la médiane, 120, et le maximum, 1 seconde. Et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est le 99ème centile ? 200. Qui veut se lancer ? Il y a une idée. 200. 200 ? 99. Que t'as dit 99 ? 90, c'est la moyenne plus 3 fois l'écart-type. Pour une distribution normale, ce que t'as écrit sur toi. Exactement. Toi, tu vas pas apprendre grand-chose ce soir. C'est dommage, c'est dommage, parce que là, tu me trompes pas. Exactement. Non, en fait, la bonne réponse, c'est on n'en sait rien. Ah bah si. Alors, non, c'était un piège, j'ai tombé directement dedans. C'était prévu. Le truc, c'est que ici, j'ai écrit distribution normale et latency dans la même slide. C'est juste pas vrai. Les temps de réponse ne suivent jamais une distribution normale. C'est une distribution normale, il n'y a pas un whiteboard ? Une distribution normale, c'est une cloche. C'est une gaussienne. C'est une gaussienne, oui. Donc ça veut dire que ça voudrait dire que de temps en temps votre application est juste uberfast, qu'en général, elle est moyenne, et que de temps en temps elle est lente, c'est un truc de malade. C'est pas comme ça qu'elles fonctionnent nos applications. Donc, après, la réponse là-dedans, c'est qu'on ne sait rien parce que le client est parti de cette donnette fausse. Il n'a pas gardé tous les data points, il a juste gardé moyenne, écart-type et la médiane et le max en se disant qu'après, grâce à cette hypothèse de distribution normale, il allait pouvoir retrouver les autres valeurs. Mais non. D'ailleurs, j'en mets une couche ici, moyenne et écart-type là-dessus, c'est juste des données qui ne sont pas suffisantes en allemand. Je ne sais pas si vous connaissez le caractère de trompe. En contre, c'est un statisticien qui s'est un peu tué à trouver des jeux de données pour lesquels, donc là, vous avez 11 points par jeu de données et si vous faites la moyenne et l'écart-type, que ce soit sur l'axe dx ou l'axe dy, vous allez tomber tout le temps sur la même valeur à 3 chiffres après la virgule près. Donc, moyenne et écart-type, ce n'est juste pas suffisant comme métrique. Est-ce que c'est un problème fréquent ? Donc oui. Les temps de réponse ne suivent jamais une distribution normale. Maintenant, vous avez peut-être le problème, même si ce n'est pas quelque chose dans le... même si ce n'est pas quelque chose que vous croyez, vous avez peut-être le problème. Qui utilise Metrix ? Code avec Metrix, DropWizard ? Bon. Quand vous créez un histogramme avec Metrix, il va utiliser une data structure qui s'appelle un réservoir pour stocker les data points. Il va faire un sampling dessus parce que forcément, il ne peut pas tout stocker. Si vous allez regarder dans la javadoc, dans le code concrètement des réservoirs, vous voyez les 4 derniers mots ici ? Enfin, ça ne voit peut-être pas bien que c'est en gris. Assuming a normal distribution. Ça veut dire que la data structure en elle-même part du principe que ce que vous voulez stocker suit une loi normale. Donc, même si vous, vous êtes persuadé que... Non, je ne suis pas trop con, je sais que ça ne suit pas une loi normale, mais la data structure que vous utilisez, elle va vous virer des data points parce que, elle est connée comme ça. Donc, ici, comment corriger ce problème ? Je crois que ça leur a été remonté à un moment, mais ils n'ont pas l'air d'avoir corrigé ça. Il y a une autre librairie qui s'appelle HDR Extrogram, qui est faite par le même Guiltenet, qui, concrètement, éclate le souci. Elle est assez sympa cette librairie parce que vous définissez la précision de ce que vous voulez mesurer, c'est-à-dire la plage des valeurs possibles, et vous allez définir le... Comment est-ce que je vais expliquer ça ? Le nombre de chiffres significatifs dans vos mesures. Donc, par exemple, ici, si vous dites je veux mesurer les valeurs de 0 à 3,6 minutes, en réalité, moi, en sémantique derrière, je sais que je veux mesurer des microsecondes entre 0 et 1 heure. Et je veux trois chiffres significatifs. Ce que HDR Extrogram va faire, c'est qu'il va dire quelle que soit la valeur que je dois stocker, je vais garder les trois chiffres les plus à gauche. De toute façon, si on est dans l'ordre des secondes, combien de millisecondes ou de microsecondes près ? C'est pas grave. 100 secondes, que ce soit 100 secondes et 900 millisecondes ou 0 millisecondes, ça fait plus aucune différence. Et l'avantage de cette librairie, c'est qu'une fois que vous avez défini ça, vous avez une empreinte mémoire qui est constante. C'est-à-dire que vous pouvez déjà calculer à l'avance quelle va être la quantité de RAM dont vous allez avoir besoin pour stocker tous vos data points. Et aussi, elle vient avec un certain nombre d'outils pour graffer les temps de réponse. Alors, quand je dis un certain nombre, c'est... Il y a un fichier Excel qui permet de le faire, il y a des scripts du New Plot, il y a du Google Charts, je ne vais pas éter plus loin que ça, mais... Et en fait, là vous voyez... Regardez la liste des abscisses ici. C'est juste pas du tout ce qu'on se représente d'habitude, mais en fait, c'est très très pertinent comme retransaction de ça. Si vous tracez la moyenne, imaginez que vous tracez une ligne au niveau de la moyenne. La moyenne, elle va être là à peu près à 2, 3 micro-sondes. Mais si vous regardez ici, vous voyez que au plus on avance dans les pourcentiles élevés, au plus on zoome sur les valeurs parce qu'on veut savoir exactement quand est-ce que les choses commencent à aller mal. Maintenant, si j'ai une discussion avec mon client où il me dit je veux qu'au maximum un utilisateur sur 100 ait un temps de réponse qui ne dépasse pas 20 millisecondes. Alors c'est simple. Ici, je vais tracer une ligne horizontale sur 20 millisecondes et je veux m'assurer que sur cette verticale-là de 99, je suis en dessous. Si j'ai la contrainte que je ne veux pas que mon temps de réponse dépasse les 80 microsecondes, d'ailleurs oui, en fait c'était les microsecondes, pareil, je trace une ligne ici et je vais vérifier que quel que soit ce que j'ai comme valeur aussi, je ne dépasse jamais. Et donc j'ai une granularité de plus en plus fine au plus je me rapproche des choses qui se passent mal. Sinon, tous les graphes que vous allez faire, en gros, ils montent en flèche. Alors au passage, c'est vrai que je ne l'ai pas dit ça, comment obtenir les métriques importantes à mesurer ? J'ai parlé de la moyenne, des pourcentiles, du maximum. Si vous allez voir votre client, il va vous dire je veux un temps de réponse de 20 millisecondes en moyenne. Il va vous dire le temps de réponse maximum, c'est quoi ? Je ne sais rien moi. Ah bon ? Donc ça veut dire que par exemple, ce n'est pas grave s'il y a 60 secondes en temps de réponse. Il va vous dire mais ça ne va pas. Ah non ? Bon, d'accord. Je sais que le temps de réponse ne devra jamais dépasser 60 secondes. Là, normalement, on commence à se mettre des bâtes. Il va vous dire non mais je ne veux pas que le temps de réponse dépasse une seconde. Et là, d'un coup, vous avez le temps de réponse max. Ensuite, vous commencez à utiliser des personnages en disant bon ben, si j'ai un utilisateur sur 100, il n'a juste pas de bol. Est-ce que c'est OK si lui, il a un temps de réponse de l'ordre de 500 millisecondes ? Et à partir de ce moment-là, vous avez la moyenne, le 99ème centime et le temps de réponse max comme exigence non fonctionnelle. Vous avez vu, j'ai utilisé exigence non fonctionnelle. Ceux qui sont dans des SS2i savent de quoi je parle. Donc, là, c'est la partie où je vous montre du code et c'est la partie où les cerveaux vont commencer à chauffer. Est-ce que vous voyez une erreur dans ce code ? Tout le monde peut le lire ? Oui ? La comparaison d'objets. La comparaison d'objets. Ici, tu veux dire ? Oui. Exactement. En fait, bon, ça, c'est un code issu de prod. Là, c'est un code issu d'un EJP, sans déconner. Ça date un petit peu, mais bon. Voilà, c'est une comparaison où on veut savoir si un utilisateur identifié par un client, identifié par son alibi fait partie de la base de client. Donc là, c'est probablement du hibernateur. On va vérifier qu'il est bien présent. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un problème ? Je vais vous ouvrir un morceau de code. On va faire le test. On va faire le test. Donc, là, vous voyez ici, j'ai la méthode du customer. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai une liste d'ID ici. Bon, c'est un scénario un petit peu artificiel, mais je vais y ajouter 50 000 ID. Et puis ensuite, j'ai mon mail ici où je vais vérifier de 0 à le nombre que je passe en paramètre si j'ai mon client qui est présent dans ma base. Et s'il n'est pas présent, je vais afficher un joli message dans la console. le truc, c'est que donc, hop, j'avac, j'avac, j'avac. Oui, alors, je n'ai pas mis de nombre. J'ai remonté ce mot. Hop. Le truc, c'est que ça marche. Là, il n'y a pas de secret. Le code, c'est exactement celui que je vous ai montré. Là, on va de 0 à 100. Exactement. Il y a un cache. Bon, ce soir, tu n'apprendras pas qu'il y a un cache qui s'appelle le pool de fixnum. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, dans la JVN, il y a ce qui s'appelle un pool de fixnum. Donc, c'est des java-lang integers qui sont réutilisés un peu comme des singletons. C'est-à-dire que tant que vous faites pour les nombres positifs, en réalité, regardez, il va jusqu'à combien ? 128. Exactement. Moins 128 à plus 127. Exactement. De moins 128 à plus 127. Ce qui fait que quand je vais de 0 à 129 en excluant 129, du coup, je sais que ça fait pour 128. Bon, là, du coup, vous pouvez commencer à comprendre pourquoi est-ce que ce bug est arrivé en prod ? C'est que sur ma machine de dev, quand j'ai mon test unitaire qui teste avec un client d'ID42, je ne vais pas voir qu'il y a un bug. Donc, j'avais mis le code ici, c'était le run. Est-ce que quelqu'un connaît le flac aggressive odds ? Non. Ok, parmi les cinq qui ont levé la main, gardez la main levée si vous savez ce que ça fait. Hein ? Ça dépend de la version de JVM. Ça dépend de la version de JVM. T'es fort. T'es très fort. Ça dépend. J'adore cette réponse. Ça dépend de toi. Hein ? Il faut mettre le final flag pour savoir ce que ça fait. Il faut mettre le final flag pour savoir ce que ça fait. Je ne suis pas sûr que ça modifie des flags. si ? Ça peut, ça peut, ouais. Ça peut, ça peut. Non, en fait, là ici, dans notre cas de figure, ça fait quelque chose d'assez sympa. Regardez, ils sont vos yeux égaillis, les messieurs. Je vais corriger le bug sans modifier le source. Voilà. Terminé. Le bug est corriger. Bon, alors après, la grande question, c'est on s'arrête à combien ? Là, 1000, non, non, combien de mémoire ? Donc, Donc, hop. Donc, ouais. En fait, parmi les optimes qui sont faites par aggressive opt, il y a augmenter la taille du pool de fix-num. Augmenter la taille du pool de fix-num de, pour les nombres positifs, placer le maximum de 128 à... En fait, je vais vous laisser chercher. Si vous voulez trouver, vous avez le code, je vais mettre les slides en ligne, vous aurez le code du runner qui est fix-num.java que vous pourrez exécuter. mais sinon, le gros avantage des projets open source, c'est qu'on peut aller garder le source. Donc, du coup, si vous allez voir dans la méthode setAgressiveOxFlag dans leur arguments.cpp, vous verrez que, en fait, c'est quasiment la seule chose qui est faite par ce flag. D'ailleurs, c'était assez amusant. C'est pour ça que ça m'étonne qu'ils fassent autre chose parce qu'il y a un an, j'en avais discuté avec des mecs de chez HotSpot qui ont taffé sur HotSpot et je leur ai dit mais qu'est-ce qu'il fait ce flag exactement ? Et là, ils éclatent de rire en disant il ne fait plus rien celui-là. Il est vide, il n'y a plus aucun if dans le code. Si, à part pour le couple de fix-num, il n'y a plus aucun if dans le code qui fait quoi que ce soit là-dessus. En fait, à une époque, c'était les optimes dont on n'était pas sûr qu'elles allaient être profitables pour tout le monde. Maintenant, elles ont tous été réintégrées dans le code principal de HotSpot. Alors, deuxième poseur, qu'est-ce que ce code-là fait ? Je vais même essayer de dire d'abord qu'est-ce qu'on a ? On a une méthode first qui est une boucle avec une méthode second qui est une boucle avec une méthode third et qui crée un objet. faire des propositions. C'est plus très lisible. Est-ce que ce code bousse un juron ? Est-ce que ce code ne fait pas ce qu'on pense ? Est-ce que ce code mesure HotSpot ou est-ce que ce code crée environ 10 000 objets ? Qui vote pour la 1 ? Non ? La 2 ? Ah ! Il y en a qui disent que le code ne fait pas ce qu'on pense. La 3 ? Si, moi je pense qu'il fait quelque chose. C'est ça, je pense. Tu penses qu'il fait quelque chose ? Non, je pense qu'il fait rien. Non, il fait ça. Un stack overflow ? Non, il fait rien. Il fait rien du tout ? Il fait rien du tout ? Il est rempli la mémoire. Il est rempli la mémoire. Il est rempli la mémoire ? En fait ? La bonne réponse, c'est qu'il fait tout ce qui est écrit ici. Alors, je suis déçu, Charles, il n'est pas là. Je l'avais mis pour lui. Il n'est pas là, Charles ? C'est ça ? Il se capte. En fait, on a juste une classe ad hoc ici qui crée mille millions de mille sabords. Je l'avais mis pour lui. Je l'avais mis pour lui. Je l'avais mis pour lui. En fait, vous avez à peu près la réponse. Cet objet-là ici, ce code, malheureusement, ne remplit pas la mémoire. Tout simplement parce que, à l'autre part, on va regarder cette boucle-là. C'est-à-dire, bon, cette méthode-là, cette boucle et cette méthode, sur ici, on pourrait presque considérer qu'elle est idempotente. C'est-à-dire qu'elle n'a aucun effet de bord sur des zones mémoires extérieures. C'est-à-dire qu'elle ne fait rien qui sorte du contexte de cette méthode. Concretement, ça veut dire que c'est du code mort. Elle n'a aucun effet de bord. Elle n'a aucun appel de système. Elle n'est qu'il y a dans aucune zone partagée. Donc, c'est du code mort. En particulier, le new. On crée un objet, mais on ne l'utilise pas. Donc, le new va être dégagé. Du coup, on va se retrouver avec une boucle vide qui va être dégagée. Inline oblige, la méthode sort va être fusionnée dans la méthode seconde qui va nous produire une boucle vide. Du coup, la méthode first va nous produire une boucle vide et à la fin, on a coupé. Et combien de temps ça prend pour faire ça ou plutôt combien d'itérations ça prend ? Environ 10 000. Parce que 10 000, c'est le seul de compilation de hotspots pour qu'ils détectent qu'une méthode est considérée comme importante et donc à optimiser. C'est vrai pour toutes les VM ? Est-ce que c'est vrai pour toutes les VM ? Oui. Là, je parle pour hotspots. Je ne saurais pas dire si les VM type Gynain et compagnie ont toutes ces optimisations-là. mais disons que ce n'est pas très compliqué. Ce n'est pas très compliqué comme optimiste. En fait, ce qui se passe, c'est que tu regardes, tu fais un graphe de la mémoire, tu vois qu'un code n'a pas d'effet de bord, donc c'est qu'il ne fait rien. C'est aussi simple que ça. Et donc, oui, ce code, en réalité, mesure aussi hotspots parce qu'il mesure la vitesse à laquelle hotspots va optimiser notre code. Et donc, pour la petite histoire, ici, pour la petite histoire, ce benchmark-là, il est utilisé pour prouver que Java était le plus rapide de tous les langages parce que si vous demandez à un gars en PHP de créer mille milliards d'objets, demain, on y est encore. Enfin, même plus longtemps que ça, on y est encore. Alors que là, vous dites, non, c'est facile. 91 millisecondes. Tranquille. Bon, en même temps, si vous faites le calcul, ce n'est pas logique parce que ça veut dire qu'à chaque instruction de votre CPU, vous créez à peu près, je ne sais pas, 500 ou 600 objets. Alors, une instruction CPU, c'est juste l'instruction atomique de calcul. Mais bon. Java est un langage super puissant. Mais dans les 91 millisecondes, tu as le temps de création, de rédaction et tout. En plus, dans les 91 millisecondes, tu as le temps d'optimisation et le temps d'analyse de hotspots. Alors. C'est bien que je suis dans les temps, en plus. Donc maintenant, on va parler de coordinated omission. Tant que j'y suis, qui sait ce que c'est ? Ah ouais, non. Désolé, mais tu ne vas pas apprendre grand chose, ce sera. Non, mais ça me fait plaisir que tu sois là. C'est sympa quand même. Alors. Pour vous présenter le problème de coordinated omission, je vous ai concocté un petit serveur Enterprise avec Java 8, un truc de malade. Donc, vous avez un serveur qui concrètement, quand on appelle, quand on fait un get sur slash, c'est un serveur HTTP, quand on fait un get sur slash, il renvoie Hello World après avoir attendu 10 millisecondes. Donc là, on est à la pointe du hype. Le serve possible 10 millisecondes ici, c'est un petit artefact que j'ai ajouté parce que je veux que mon temps de réponse soit supérieur à 10 millisecondes. Donc, le plus simple, c'est de faire en sorte que on dorme. Et vous allez comprendre pourquoi après. D'ailleurs, je peux l'expliquer tout de suite. Concrètement, c'est pour que, quel que soit ce qui va se passer après, j'ai une valeur à laquelle je peux me raccrocher pour identifier que ça, c'est le traitement normal. Donc, maintenant, j'ai mon client. Alors mon client, qu'est-ce qu'il va faire ? Ça va être un client relativement simple. Il va envoyer une requête par seconde pendant 100 secondes. Donc là, qu'est-ce que j'ai ? Je fais une release pour stocker mes résultats. Là, c'est du Apache HTTP client ou tout ce qu'il y a de plus classique. Donc ici, je fais un... J'exécute le get une première fois pour charger les classes parce que sinon, le premier chargement, il est un petit peu longué. Et ensuite, j'ai mes sans itération. je mesure combien de temps ça prend et j'attends une seconde. Alors ici, j'ai mes calculs de pourcentile. Je n'ai pas inclus la méthode de calcul de pourcentile parce que c'est inintéressant au possible. Est-ce que vous voyez un problème dans ce code ? Outre tout ce qu'on a dit dans la première partie. Est-ce que vous voyez un problème dans ce code-là ? Ouais ? Pardon ? Tu ne tiens pas compte du temps d'exécution dans la boucle pour faire ton... C'est-à-dire que là, typiquement... Une requête par seconde dans ce code. Ce qu'il y a dans ta boucle, ça va déjà prendre du temps. Ce qu'il y a dans la boucle, ça va déjà... Ouais. C'est sûr. Ici, typiquement, si ça prend du 10 millisecondes, c'est vrai que la requête suivante, elle arrivera à 1 seconde et 10 millisecondes plutôt que... Ouais. C'est vrai. Ouais ? Tu passes plus de temps à mesurer le 40 time milis Tu passes plus de temps à mesurer avec 40 time milis que l'exécution. Non, je n'aurais pas été four à ce point-là, quand même. Non, 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 non. Bon, maintenant, je vais rajouter la pièce d'après. Je vais simuler une pose du GC très longue dans mon serveur. Alors, manque de bol, mon serveur, il est quand même relativement bidon. Donc, comment est-ce que je vais faire ça ? Vous avez déjà essayé de faire CTRL-Z dans un terminal unique ? Ça frise complètement le process. Et donc, ce que je vais... En fait, ça envoie le signal 6-stop au process. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Comme si je le faisais de manière interactive avec un CTRL-Z, Charles t'a loupé une blague et elle était terrible. Non, mais c'est moi qui m'a fait du mental. Donc, si j'étais en... Si je voulais le faire devant vous, comme ça, je ferais un CTRL-Z et ensuite, je taperais FG après 11 secondes. Là, comme je n'ai pas envie de m'embêter et que j'ai envie d'être très précis, je vais envoyer un 6-stop au serveur. Je vais attendre 11 secondes et ensuite, je vais lui envoyer un 6-compt pour le réveiller. On va voir ce qu'il va se passer. En réalité, mon runner, il est un tout petit peu plus... un tout petit peu plus travaillé que ça, mais ce n'est pas très, très grave. Un experiment. Donc, ouais, je veux très rapidement, je kill tous les process qui seraient là avant. J'exécute mon serveur. Je vérifie que mon serveur est bien démarré. J'exécute mon client et là, ici, elle est vraiment moche cette thème comme ça. Et ici, j'ai la partie intéressante. Je stoppe mon serveur, j'attends 11 secondes, je le remercie. Et donc, au total, 15 secondes, 11, 40, 15, je dépasse les 100 secondes. Donc, de toute façon, je sais que mon client aura le temps de se terminer. Dans tous les cas, j'attends qu'il se soit terminé et je bute mon serveur. Alors, qu'est-ce que... Ouais. Tiens. Ah, mais en fait, je vais avoir besoin du web. Je n'avais pas prévu, celle-là. Ouais, normalement, je l'ai. Alors... Je sais où ça va. Ouais, c'est... Manque de bol, je n'ai pas... Je n'ai pas utilisé le même laptop. On va du répéter. Enfin, plus. Ah, là... Ah, c'est... C'est... Donc ça devrait mieux marcher maintenant. Ah, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qu'il a mis là ? Comment ça a l'air mieux ? Comment je vais le refaire ? Avec la couleur, ça sera mieux. Voilà. Donc, pendant que ça fonctionne, vu que ça va durer 100 secondes, je ne vais quand même pas vous laisser regarder devant l'écran comme ça, on va commencer à faire un raisonnement sur ce qui va réellement se passer. Parce que là, j'ai quand même un test qui est très simple. Je sais que mon serveur va répondre à peu près dans les 10 millisecondes, peut-être 10-20 millisecondes. Je sais que je vais avoir une pause énorme en plein milieu de mon run. Donc mon run, il va ressembler à ça. C'est-à-dire que je vais avoir la phase de pause ici de 50 à 61 secondes. Et donc, du coup, j'ai une charge, j'ai un débit par seconde qui est très intéressant. Ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir mes requêtes qui vont avoir un… comment dire… Au plus où je vais me rapprocher de la fin de la pause, au plus le temps de réponse des requêtes va diminuer. C'est-à-dire que là, ici, celle-ci, je l'ai mise à 10 500 millisecondes, enfin 10 secondes 5. La suivante, il ne lui restera plus que 9 secondes 5 à peu près à attendre, et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive tout en bas. Maintenant, je vous dis 10 secondes 5. En réalité, je n'en sais rien. Je sais juste que si j'ai du bol, au moment précis où je commence ma pause, il y a une requête qui va arriver, et donc elle va attendre 11 secondes en plein dedans. Par contre, si je n'ai pas de bol, la réponse sera partie juste avant le début de ma pause, et donc la requête suivante n'attendra que 10 secondes, virgule, quelque chose. Donc tout ce que je sais, c'est que la première requête va avoir un temps de réponse strictement entre 10 et 11 secondes. La suivante, strictement entre 9 et 10 secondes, et ainsi de suite. Là, en bas, il y a un gros pâté, mais en fait, ici, je l'ai mis autour de 10 millisecondes. C'est juste que les valeurs hautes sont tellement élevées que ça pousse tout vers le bas. Donc, si je pose mon raisonnement, ça veut dire que mon pire temps de réponse sera entre 10 et 11 secondes, que mon 99e centile sera entre 9 et 10 secondes. En même temps, c'est facile, j'ai que 100 requêtes. Très simple comme ça. Le 98e entre 8 et 9, le 95e entre 5 et 6, et pour le 90e, je ne vais pas pouvoir dire grand chose, parce qu'il sera juste entre 0 et 1. En l'occurrence, j'aurais dû mettre 10 millisecondes pour être totalement précis. Mais bon. Et donc, du coup, tout ce que j'ai dit dans la première partie à propos du warm-up, tout ça, ça, typiquement, ça va me donner des défauts dans mes mesures de l'ordre de quelques centaines de millisecondes. Mais là, vu le temps de pause que j'ai, c'est pas grave, en fait. Même si ma mesure n'est pas correcte, de toute façon, les cas que je cherche à mesurer sont tellement mauvais qui vont m'éclipser les défauts de mesure dans mon benchmark. Voilà. Et là, j'ai mon résultat. Sauf qu'il y a un problème. Est-ce que vous voyez un problème dans le résultat ? Le 99e centile est beaucoup trop bas. Et le 95e aussi, d'ailleurs. Hein ? C'est parce qu'on n'a pas fait les requêtes en parallèle ? C'est parce qu'on n'a pas fait les requêtes en parallèle ? On n'a pas attendu que la requête qui a mis très longtemps... On a attendu faire une requête qui a mis très longtemps une requête pour faire la deuxième. Exactement. On a attendu, en fait... Donc... C'est pas bon. Alors que pourtant, on a bien nos 100 requêtes. Ce qui s'est passé, c'est exactement ce que... Je sais plus, je crois que c'était toi qui disais... C'est exactement ce qui avait été remarqué ici. C'est que cette requête-là, ce que je vais mesurer ici, va dépasser le temps d'attente entre chaque requête. Donc ça veut dire que ce qui était vrai pour 10 millisecondes est vrai pour 10 secondes. C'est-à-dire que... Là, quand j'ai une requête qui va prendre 10 secondes à s'exécuter, ce qui va se passer, c'est qu'elle va pousser les requêtes suivantes 10 secondes plus tard. Et donc... Là, je m'attendais à ce que... mon... mon nombre de requêtes par seconde soit constant et termine à 100 secondes précisément. Mais puisque j'avais le problème de coordinated machine, c'est exactement ça, le problème de coordinated machine. Puisque j'avais ce problème-là dans mon benchmark, une mesure très longue à retarder les mesures suivantes, sauf que je n'en suis pas rendu compte, et que mon benchmark a gentiment continué plus tard pour avoir les 100 requêtes qui étaient demandées. et donc, on a rajouté les requêtes ici quand tout se passait bien pour, en gros, pour compenser. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de code. Et du coup, en termes de temps de réponse, ce que j'ai mesuré, c'est exactement ce que tu disais, ce que j'ai mesuré, c'est ça. J'ai un temps de réponse qui est très mauvais et tout ce qui devait être ici, dans cette phase-là, en fait, je ne l'ai jamais mesuré. Alors, maintenant, je peux expliquer pourquoi est-ce que ça s'appelle la coordinated machine. En statistique, si j'ai un milliard de valeurs et que je drop un tiers des valeurs aléatoirement, c'est pas grave. Statistiquement, mes résultats vont rester valables. Sauf que, ici, dans cette figure, c'est pas des drops aléatoires. J'ai coordonné les drops de mesures par rapport à un événement qui était situé côté serveur. Donc, du coup, mes mesures sont fausses, mais je ne le sais pas. Et donc, si je fais un reporting à ma hiérarchie, je vais leur dire, la moyenne, comme ça, le 99ème centime, comme ça. Bon, il y a le max, mais certainement, c'est pas grave. Et donc, comment est-ce que se caractérise le problème de coordinate machine ? C'est quand vous avez un intervalle entre vos samples d'une certaine valeur, que d'habitude, toutes vos mesures sont bien inférieures à cet intervalle, mais que vous avez des outliers qui sont supérieurs. Et donc, du coup, vous poussez les mesures suivantes à bien plus tard. Concrètement, votre benchmark ne... Comment ? Il ne fatigue pas le serveur. En gros, dès que le serveur commence à être un peu à la gueule, là, le benchmark dit, non mais d'accord, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, préviens-moi quand t'es prêt, je vais attendre. Donc, le 99ème centile que j'ai mesuré, c'est pas le 99ème centile au sens large, c'est le 99ème centile des requêtes qui se sont bien passées. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre le problème ? Est-ce qu'on peut résoudre le problème en faisant des requêtes en parallèle ? Ben, oui et non. Je vais reprendre mon code. Imaginons ici que j'ai un exécuteur et que je fasse mes requêtes en parallèle. Mon exécuteur, il a une taille. Donc, de toute façon, si jamais... Imaginez que j'ai un exécuteur avec 10 000 threads et que j'ai 10 000 requêtes par seconde à exécuter comme ça. Ça veut dire que dès que j'ai eu un temps de réponse supérieur à 1 seconde, mon exécuteur, il attend en entier. Toutes mes requêtes vont être bloquées. Et je ne peux pas non plus avoir un exécuteur d'une taille infinie, parce que de toute façon, je ne peux créer qu'un certain nombre de threads sur une plateforme donnée. Le nombre de threads, lui, n'est pas infini. Et si on part sur des solutions NIO, il y a un problème de threads ? Alors, si on part sur la solution NIO, ça marcherait dans ce cas de figure-là. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que quand tu fais du NIO, tu dois aussi fournir un exécuteur pour gérer les callbacks. Et donc, imagine que j'ai du 10 000 requêtes par seconde, que j'ai une pause de 10 secondes, ça fait qu'à un moment, mon test harness ici, il va devoir dépiler 100 000 requêtes. Et donc, le temps, imaginez que c'est en NIO, le temps que je vais mesurer ici, le temps d'arrivée de la réponse, ce sera le temps de réponse de mon serveur, plus le temps nécessaire à dépiler les 99 000 requêtes d'avant. Donc, NIO, ça va être une solution, mais ça va t'amener d'autres problèmes. Donc, ça peut marcher dans ce cas-là, parce que ma volumétrie, ma charge de travail n'est pas si élevée que ça, mais pas totalement. Donc, la solution que j'ai vue la plus adaptée, c'est de dire, en fait, j'aurais dû revenir sur ce code-là, c'est de dire, plutôt que de mesurer le temps de départ de la requête, le temps réel de départ, je veux dire, je sais exactement combien de requêtes j'envoie par seconde, je sais exactement quand est-ce que mon test a commencé. Donc, considérant que ma requête a un ID ici, je sais à quel moment elle aurait dû partir. Donc, je ne vais pas mesurer le temps qui s'est écoulé entre le moment, le départ de la requête et l'arrivée de la réponse. Je mesurais le temps entre le moment où la requête aurait dû partir et l'arrivée de la réponse. Et là, à partir de ce moment-là, ça veut dire que, je vais revenir là-dessus, mes temps de réponses vont ressembler à ça. Justement parce que j'aurais pris ce point-là comme point de départ au niveau du temps. Est-ce que c'est clair ? Ça marche bien dans l'exemple, mais dans un carré, on ne sait pas quand la requête va partir. Alors, dans un carré, on ne sait pas quand la requête va partir. Oui, et une deuxième solution. Alors, je vais y revenir. Une autre solution, c'est de passer par HDR histogramme, mais ça implique que tu connaisses le délai entre chacune de tes requêtes. Comment ? L'intervalle qui va y avoir entre chacun de tes samples. En fait, pour régler le problème de coordinative mission, il faut que tu saches exactement cette information-là. Et du coup, quand tu stockes tes données dans un HDR histogramme ici, tu peux lui dire, voilà une nouvelle valeur. Ah, au fait, elle devrait être espacée de 10 millisecondes avec la précédente valeur. Et dans ce cas-là, si HDR histogramme voit que le temps de réponse, l'intervalle entre les deux est supérieur, il va automatiquement créer les valeurs intermédiaires en faisant une droite comme ça, et en essayant de compenser toutes les valeurs que tu as manquées. Maintenant, est-ce que c'est un problème fréquent ? Oui. Très fréquent. Le même Guil TV, encore une fois, mais lui, il est vraiment balèze. En gros, Jmeter fonctionne sur un mode synchrone et avec un nombre de threads bien défini. Par défaut, donc à moins que vous créez vous-même vos propres composants, et encore, je ne sais même pas si on peut s'en sortir comme ça, vous allez avoir le problème. Grinder, YCSB, tous les benchmarks, la plupart des benchmarks spec sont touchés par le problème. Alors, je n'ai pas mis Gatling ici parce que Gatling, pour le coup, fait du NIO, mais Gatling est limité au protocole HTTP. Maintenant, si vous voulez mesurer un autre protocole, vous avez dû voir revenir à ces outils-là. Ça va pour tout le monde ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à la coordonnée qui n'ont mis chez vous ? Et du coup, il y a des outils, pas le problème ? Il y a des outils pour ? Il y a des outils qui n'ont pas le problème, qui ne sont pas dans la liste ? Je crois que Twitter Iago n'a pas le problème, mais je ne l'ai pas utilisé personnellement, donc j'évite de le mentionner. En fait, si tu veux, cette phrase-là, elle est sortie sur la mailing list mechanical sympathy, et en gros, c'était une discussion entre Martin Thomson et Guiltélé. Parce que Martin Thomson, faisant les mesures du disruptor, a eu ce problème-là. En gros, il a eu des cas de figure où le disruptor avait un temps de réponse légèrement plus élevé que l'intervalle entre chaque sample, et donc, du coup, ces mesures étaient faussées. Le meilleur moyen de l'éviter, je l'ai dit, le meilleur moyen de l'éviter pour moi, c'est d'utiliser FGA Instagram. En plus du, c'est un projet open source, mais en plus de la possibilité de faire les graphiques, il y a ces deux méthodes-là qui sont vraiment utiles. Personne d'autre ? Oui. Je n'ai pas compris pourquoi, avec un exécuteur en balançant les threads en parallèle, en quoi ça ne résume pas le problème ? Parce qu'en fait, là, il n'y a qu'une seule mesure qui est mesurée pendant l'intervalle de ralentissement du serveur. Les autres, c'est rien, en fait. C'est comme si les autres, c'est la mesure du serveur quand il fonctionne. C'est ça. Là, pour le coup, du coup, tu mesures une mesure pour un serveur qui ne fonctionne pas. Oui. Par contre, le coup de balancer tout en parallèle, je ne comprends pas pourquoi, tu ne pourras pas empiler ces mesures, justement, et du coup, tu devrais avoir la même valeur pour tous, vu que c'est toi qui provoque le stop. Alors, je vais ramener la question du coup. Pourquoi est-ce qu'avec un exécuteur en balançant tout en parallèle, on aurait quand même le problème ? Le truc, c'est que ton exécuteur, tu dois lui donner une taille. Il va avoir une taille, de toute façon. Et là, ici, les requêtes HTTP, elles sont faites sur un mode bloquant. Tout du moins, le travail que tu vas mesurer ici, il faut bien que tu l'exécutes. Donc, si tu mets un exécuteur avec 100 000 threads, ça veut dire que tu peux avoir au maximum 100 000 requêtes qui vont s'empiler ici. Si tu balances du 10 000 requêtes par seconde, ça veut dire que tu as un buffer de 10 secondes, et il faut que tu croises les doigts pour que ton serveur n'ait pas une pause supérieure à 10 secondes, parce que sinon, tu reviens dans le problème. En fait, exécuter les requêtes en parallèle avec un exécuteur, ça va te permettre de pousser ce problème-là plus tard. Ça se trouve, tu ne l'auras plus jamais en mettant un exécuteur avec 10 000 threads. Mais il y a quand même des chances pour que tu le rends compte. Si tu réduis, si tu fais que tu balances que 1 000, en 1 000, le temps de traitement est relativement... le temps de prise en charge des threads, de dépiler les threads. Parce que de toute façon, en fait, quand tu es en parallèle, chacun a sa soquette ouverte. Oui, quand tu es en parallèle. Le temps de récupérer la réponse, j'imagine que ça ne prend pas plus de temps que ça sur 10 000 requêtes. Oui, mais imagine que j'ai mon exécuteur, j'ai un exécuteur avec 10 000 threads. Et je fais 10 000 requêtes par seconde. C'est-à-dire qu'à une seconde donnée, je vais empiler 10 000 threads sur la méthode exécute. Chacun va avoir sa soquette, chacun va faire sa lecture sur le serveur. Et chacun va être bloqué. Puisque mon serveur, il est en pause. Et les requêtes suivantes... Oui, là, tu es sur une salve de 10 000 de ton contenu maximum de threads. Ben oui, mais justement, même si tu sizes ton exécuteur à 100 000 threads, et que tu as 10 000 requêtes par seconde, ça veut dire que tu n'as que 10 secondes de marge. Si ton serveur a une pause de plus de 10 secondes, et ça arrive sur un full GC, ça arrive que tu puisses prendre des pauses de 60 secondes. Donc ça veut dire que tu vas décaler le problème à plus tard, tu vas le refousser, mais tu ne vas pas l'éliminer complètement. Et c'est pour ça que faire une exécution en parallèle, typiquement, c'est ça, c'est la solution que tu mets en place dans Jmeter. Tu mets un très grand nombre de threads en te disant, bon, comme ça, si tous mes threads, la moitié de mes threads sont bloqués, ce n'est pas grave, mon bench peut continuer. Mais c'est quand même basé sur... tu croises les doigts. Tu n'as plus qu'une seule salle dans ton truc, et que là-bas, tu relances le test, tu rebalances tout le temps le même nombre, 10 000 threads tout le temps, en fait. Et celles d'après ne sont pas impactées par les personnes, donc tu redémarres à chaque fois que tu restes. Tu crées un nouvel exécuteur à chaque... Soit tu crées un nouvel exécuteur, soit tu relances ton test du main, quoi. Il s'arrête, hop, tu le redémarres. Du coup, tu augmentes tes matrices. Oui, mais mon test, je veux qu'il arrive jusque-là. Mon test, il arrivera, même s'il est en parallèle, je veux qu'il arrive jusqu'en bas. Et le truc, c'est que tu ne peux pas créer un nombre infini de threads. Si tu... En fait, si tu essayes... Tu fais une boucle for each avec un ou deux millions d'éléments, il y a tout un nouveau thread dedans que tu stockes dans une heure réaliste. À un moment, tu vas arriver sur une out of memory error qui va te dire que le nombre de threads natifs est épuisé. C'est-à-dire que ça, l'OS te fixe une limite à la taille de ton exécuteur. De toute façon, tu ne pourras pas la dépasser. Donc ça veut dire que sur un gros coup de pas de bol, tu auras quand même le problème. Est-ce que c'est la méthode courante de vouloir absolument faire la... Le lanceur fasse aussi la mesure du temps ? Est-ce que ça ne pose pas un problème de vouloir faire les deux en même temps ? Ça sera la dernière question. Est-ce que c'est la méthode classique que le lanceur fasse une mesure du temps ? Est-ce que si le lanceur ne faisait vraiment que lancer, et que la mesure du temps se fasse par ailleurs, est-ce que ça n'enlèverait pas des problèmes ? Alors, si je comprends bien ce que tu veux dire... En fait, tu reviens un petit peu sur le principe de la synchrone, du NIO. Ouais. Si tu pars là-dessus, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir uniquement parce que là, on est en train d'utiliser du HTTP et qu'on a un connecteur NIO. Maintenant, imagine que tu es Martin Thompson et que tu es en train de mesurer le disruptor. À un moment, le travail qui est réalisé par ton framework, par ton outil, il faut bien que tu le mesures. Donc, il faut que tu le fasses là-maintenant tout de suite. Et c'est pour ça, en fait, la solution la plus simple, c'est que tu connaisses l'intervalle entre tes samples, et du coup, tu fais ton code de test de manière simple et tu te bases là-dessus pour dire, bah oui, normalement, j'ai 10 millisecondes entre chaque requête. Si j'en ai une qui prend trop de temps, je vais poser une hypothèse, je vais dire que les autres auraient dû prendre linéairement moins de temps. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, mais dans tous les cas, de toute façon, la mesure, elle aurait été fausse. Ça ne va pas bien être pire. Alors, est-ce que vous êtes contents ? Merci.